Il y en avait des passionnés ce dimanche au gymnase de Vincendo pour le premier solo dance à Latina organisé par l'association Cric. Une compétition de danse solo départementale qui a réuni 80 jeunes des écoles de danse de Saint-Joseph, de la possession de la Petite-Île et du Tampon. J'adore danser et quand je dors je me sens bien et quand on est en compétition un peu stressé mais sinon je me sens bien. Pour se défouler, s'amuser, être entarnie, rigoler, danser. Qu'est-ce que tu danses ? Oui, trois ans. Et tu peux faire quoi toi ? Le hip-hop ? Tout. Sauf le bain grand. Avec ses chorégraphies très inspirées des battles de films populaires comme sexy dance, le solo dance à Latina est une discipline mixte même s'il est vrai que les garçons n'étaient pas très nombreux sur la piste de danse ce dimanche. Devant un jury très assidu, les danseurs devaient montrer leur talent sur des rythmes urbains différents. Hip-hop, énergie, bangra, solo classique, solo latine et slow style. Une compétition de bon niveau qui a beaucoup plu au président du jury et danseur Sébastien Payette. Très bon niveau, je suis très très surpris. C'est très très bon. On a eu beaucoup de mal à se décider dans le jury, en particulier pour une certaine catégorie où c'était très 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 serré. Avec de plus en plus d'adeptes, le solo dance à Latina reste pour le moment une compétition locale. Mais le comité départemental de la Fédération française de danse envisage des échanges avec l'Afrique du Sud et l'Île Maurice dès l'année prochaine. Vous aussi, si vous avez été séduit par le solo dance à Latina, contactez l'association Cric au 02 62 97 31 37 ou le 06 92 48 04 06. Sous-titrage Société Radio-Canada